bonjour à tous alors j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui j'ai voulu vous faire la présentation de ma bmw série 3 330d e46 de 2000 c'est la première 330d qui est sorti dans cette version donc on va faire le tour donc on en 2021 et là 21 ans alors pour être tout à fait honnête la peinture a été refaite et environ six mois parce que j'avais de la rouille sur les deux ailes arrière et sur le coffre et les jantes également je les ai fait refaire et celle ci elle se pique attendez je vous mets comme ça avec l'ombre je sais pas ce qui est le mieux explique avec le temps mais la peinture était très belle à l'origine mis à part les problèmes de rouille j'ai fait ça par un ami que je connais voilà donc on va faire le tour de l'auto là je viens de m'apercevoir que j'ai plus les sigles mais bon 1 donc c'est la 330d version pac luxe vous aviez à l'époque la 330d normale peu répandue la 330d pac et la pac luxe la différence entre la pac et la pac luxe c'est l'intérieur cuir pour la pac luxe et le clim auto la pac n'avait que la clim manuelle donc ça c'est une version un petit peu spéciale qui a pas été très très répandue en fait c'est une pac luxe sans cuir mais avec le chassuie sport un petit peu rabaissé et des sièges sport on va regarder à l'intérieur voilà je sais pas ce qui est le mieux il ya beaucoup de soleil donc on peut voir les sièges sport je vois rien du tout je filme et je vois pas grand chose et on a aussi les commandes sur le volant qu'on a uniquement avec la pac luxe boîte 5 vitesses 1 ça c'est la toute première donc je disais moteur c'est si un grand ligne turbo 183 chevaux après 184 193 204 et 218 jusqu'en 2006 2006 2007 bon c'est une voiture très agréable enfin moi j'adore un moteur avant propulsion moteur avant quasi central bon le fait que ce soit ainsi c'est un en ligne ils ont réussi à reculer pas mal dans l'habitacle alors pas au point de devenir central avant et le comportement est très bon je vais vous lever le capot donc on voit pas grand chose beaucoup de plastique je vais pas nettoyer alors je prends soin les voitures mais je suis pas un super maniaque je fais attention mais je vais pas aller jusqu'à faire briller voilà en général je nettoie quand même le cache mais là je viens juste de la passer à l'éléphant bleu donc pas de rouleau quand même ça au karcher voilà donc je disais moteur assez reculé si on regarde l'axe des roues qui se trouvent à peu près ici on voit que le moteur un petit peu à l'avant mais quand même bien reculé dans l'habitacle c'est ça qui lui donne ce très bon comportement à mes yeux je vous montre encore un petit peu je vous montre un petit peu je sais pas si on voit bien de là je vais peut-être fermer le capot les sièges sont bien reculés il ya de la place on voit l'avant moi je suis grand je vais prendre un mètre 90 donc on voit qu'il ya quand même de la place derrière bon le siège passager reculé à fond le coffre je crois qu'il fait 440 litres voilà la batterie se trouve ici à l'arrière côté passager passager qui n'est pas forcément dans la voiture pour équilibrer les masses vous avez des sièges de tir un tiers de voir au fond les outils ici moi en fait je l'achetais en 2003 donc ça fait 18 ans que je l'ai j'ai toujours fait des révisions moi même et la 220 mille kilomètres on va regarder mais si j'ai les clés à 220 mille kilomètres alors est ce que vous voyez quelque chose parce qu'il y en a du soleil ce matin je sais pas si on voit 220 mille 215 l'intérieur est très bien fini la e46 est bien mieux fini que la e36 est bien mieux fini que celle d'après la e90 je crois et la e30 était très bien fini en fait bmw c'est un coup sûr de e30 bien fini e36 mal fini e46 bien fini le 90 m'a fini et celle d'après le 90 c'était bien fini on peut voir ça elle a quand même 21 ans donc là les plastiques sont tous nickel le seul truc qu'on peut voir c'est les plastiques un petit peu ici on sait pas qu'ils partent légèrement et encore ça c'est en aluminium c'est une finition alu aussi je voulais absolument la finition alu à l'époque je rappelle ça en 2003 ça fait 18 ans que je l'ai derrière ça c'est moussé et rien de craqué ciel de toit tout est on peut voir à l'arrière on est un peu sale parce qu'il y avait des chiens avant dedans il y a des poils on peut voir les finitions là tout est franchement c'est nickel les sièges sont nickel alors celui-ci il est peut-être un petit peu abîmé un petit peu plissé là mais il a encore ses formes voilà franchement très bonne voiture très bonne auto c'est pas parce que c'est la mienne c'est l'une de mes préférées alors pour être honnête j'ai eu j'ai eu la m3 re 36 qui était mille fois mieux mais celle-ci très très bien alors maintenant en cas d'achat je ferai peut-être un conseil d'achat avec les problèmes à regarder en cas d'achat il faut quand même faire attention parce que c'est une voiture pour les modèles les plus récentes 2006 qui a quand même 15 ans donc il faut faire attention mais c'est vrai qu'on en trouve des pas très cher et c'est vraiment costaud voilà donc je vous remontre je vous remontre de nouveau ce qu'elle donne voilà bon écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt portez vous bien bon écoutez